Musique Bonjour, donc, vous êtes douceur d'Ange? Oui, c'est bien ça. Moi, c'est Josée Cadieux, propriétaire avec Marc Lemay, mon conjoint, de la ferme du Saint-Ange. C'est ça, on a un élevage d'alpagas. On fait, tous les vêtements sont transformés avec la laine de nos animaux. On a aussi les annaises pour le savon, pour l'aide annaise. Avec des huiles essentielles. On peut retrouver les produits à la ferme. On a une boutique à la ferme, aussi à Irlande, à côté de Saint-Ferdinand, 141 Routes-La-Rochelle à Irlande. On a aussi le 418-428-9898. On a aussi un site internet qui est www.alpaga.com. Les vêtements, on peut les acheter, les savons aussi en ligne. On peut les envoyer par la poste. On peut aussi acheter certains de nos savons au lait d'honnès à la manne, à Victoriaville. À part ça, on fait des salons aussi les fins de semaine pour vendre des produits. Les gens qui veulent tricoter, on vend la laine de nos animaux aussi, qui est potin. Celle-là, c'est la couleur naturelle des animaux. Olivier Vraie, donc des belles olives, vous êtes monsieur? Bergeron, Alexandre. Mon entreprise s'appelle l'Olivier Delmondo. J'ai parti à mon entreprise il y a déjà six ans. Mon siège social est à Saint-Albert-de-Warwick. Moi, je transforme et je distribue des olives farcies à la main. Je vais utiliser le plus possible des produits du terroir québécois, en fin de compte, dans l'olive, qui vient d'un producteur grec avec lequel je suis associé. Donc, c'est ça, c'est toujours de la récolte de l'année. On introduit à l'intérieur des produits du Québec. Et puis, c'est ça, on peut retrouver mes produits en fait de compte un petit peu partout. Moi, je vous invite à consulter mon site web www.olivierdelmondo.ca où Victoriaville en vente pâtisserie La Montagne. Vous avez aussi bière et saveur. Vous avez le marché public de Victoriaville où ils sont en vente. Sinon, à Plessiville, au marché du terroir, à Naria de la Goura. Bien parfait. Donc, vous avez des olives qui sont farcies au bleu. Au bleu de Sainte-Élisabeth de Warwick, que j'ai à l'ail de Chesterville. J'ai tomates séchées et ail, encore une fois, de Chester. J'ai en farcie aussi un avion noir de la Pacane que je fais fumer par la suite, en fait, dans un fumoir artisanal dans mon village. C'est à goûter. C'est à goûter, effectivement. Moi, je vous invite vraiment à venir consulter mon site web pour en apprendre un petit peu plus. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, nouveau produit présentement disponible ici. Vous êtes madame? Lucie Marchand. De Sainte-Eulalie. Oui, de Sainte-Eulalie. Donc, est-ce que vous en avez disponible? On a le vignoble Sainte-Eulalie. Alors, on a des bons vins. On a un vin rosé, le rose à rose. Un vin rouge, l'antiquaire. Puis, on a des liqueurs. On a une mistèle de raisin. C'est fruité, c'est sucré. Ça a un goût presque semblable à un vin de glace. Donc, ça fait comme un apéritif, quoi? Oui. Un apéritif ou digestif. Puis, on a trois vins fortifiés style Porto. Oh, c'est bien, ça, c'est à découvrir ça aussi. Et vous avez en plus des produits, des cosmétiques. Au lait de chèvre. Ça, ça fait 15 ans qu'on les fait, la parfumerie d'Eulalie. On a les savons, on a des laits corporels. On a toujours des emballages cadeaux. Alors, c'est ça, vous pouvez les retrouver au Vignoble. À quelle place au Vignoble? À Sainte-Eulalie. Avez-vous un site internet? Oui, c'est eulalie.ca. Parfait, ça. Merci beaucoup. C'est ouvert à l'année. Il s'agit de téléphoner avant de venir. Votre téléphone? 819-225-4145. Merci. Merci à vous. Donc, bonjour. Vous êtes madame? Bonjour, madame. Dominique Bouchard, de la bioferme des Capes. Je suis producteur de germination. Mes produits sont vendus à la coopérative Lamande de Victoriaville. On fait un arrivage frais à toutes les semaines. On offre des salades repas, de germination, des pâtés crues de tournesol germé, pâtés crues de citrouille germée. Je suis la seule d'ailleurs qui fait ça au Québec. Tout est de qualité biologique certifié par Écoser Canada. Donc, merci, puis c'est à goûter excellent. Bonjour, vous êtes monsieur? Michel Tremblay, comme bien d'autres. Quels sont vos genres de produits? De l'ail. Ou des eaux. Des eaux? Oui. A-U-L-X. Ah! De l'ail. On fait, en fait, très modestement, ma compagne et moi, on produit un 5 à 6 000 plants d'ail par année. Et on vend de la semence, des graines d'ail. Et aussi, on a développé une pâte d'ail. C'est-à-dire, on prend la pâte à partir des cailleux, des gousses d'ail qu'on épluche. On le met dans un cuisinat. On met une huile bio, extra-vierge biologique, huile d'olive. Et puis, on mélange le tout. Et selon certains, on va mettre un assaisonnement, comme ça peut être de la mélisse, ça peut être de la menthe. Ou celui-ci, c'est du curcuma, poivre et tomate. Sûrement très bon. Très médicinal, très, très bon pour la santé. Et l'avantage, je trouve que c'est un avantage, c'est qu'il s'est congelé. Vous le sortez lorsque vous en avez besoin. Vous prenez ce qu'il vous faut et vous remettez au congélateur ce que vous utilisez. Ah, intéressant. Donc, on pourrait en avoir à l'année autrement. Bien, c'est ça l'idée. C'est de permettre aux gens de l'avoir à l'année. Parce que souvent, pour garder un aussi beau build que celui-ci, il faut penser à tout le temps garder notre ail dans un endroit frais, sans être froid, frais, et à l'ombre. Puis, lui éviter de rester au chaud, au froid, au chaud, au froid, qui favorise à ce moment-là les écarts, la germination. Voilà. Ça, ça a été quand même une cueillie au mois de mi-août, l'an passé. On dirait qu'on vient d'aller le chercher au jardin. Voilà. Puis, on prend plaisir. Pourquoi est-ce que c'est qu'on peut acheter vos produits? Bien, on est… Dans les salons comme ça? Excusez mon hésitation. Oui, dans les salons comme ça, on est aussi au marché de… Au marché… À Victoriaville? À Victoriaville. C'est ça. Et puis, bon, par courriel, très modestement. Donc, vous avez un site Internet? On n'a pas en… Comme on dit, c'est en construction. OK. Oui. Ça s'en vient petit à petit. C'est parce qu'on n'a pas l'impression non plus… On ne tient pas à aller industriel. On aime ce qu'on fait là. Sylvie m'accompagne beaucoup, beaucoup de… Je veux mettre beaucoup, beaucoup d'attention à la connaissance de d'autres cultivars que le musée, de façon à en favoriser, tu sais, de perpétuer l'espèce, les redécouvrir, parce que ce n'est pas ici qu'on a… Effectivement, on ne connaît pas. Du Québec, l'ail, l'ail, c'est comme récent, là, qu'on découvre l'ail depuis quelques années à peine, alors que l'oignon a toujours été dans nos terres, puis tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Donc, bonjour, vous êtes madame? Moi, je suis Diane Macaille, des Jardins du Grand Portage à Saint-Didas. Donc, vous êtes la conjointe de monsieur? De Yves Gagnon. Donc, vos produits sont? Nous, on vend des semences de nos jardins et d'autres producteurs associés aussi dans notre région. Et c'est des semences pour des jardins potagers qui sont en climat, disons, plutôt frais, comme chez nous à Saint-Didas. C'est à la même hauteur qu'ici à Pléciville. Donc, vos graines sont toutes bio? Nos graines sont bio, mais cette année, on n'est pas certifié bio. Yves était année de la paperasse. Alors, c'est encore bio, mais on ne peut plus l'écrire, parce que c'est ça. On a la certification. On peut absolument remplir la paperasse pour que ça soit bio. Donc, bon, c'est bio, mais on ne peut pas le dire. Effectivement, vous avez aussi plusieurs livres. Oui, bien, Yves écrit depuis plusieurs années des guides de jardinage écologique. Alors, le plus récent pour M. et Mme Poulon, c'est le jardin écologique, qui date de 2-3 ans. Et puis, il y en a des livres plus poussés pour les gens qui veulent vraiment faire de la production à plus grande échelle. Celui-là, la culture écologique pour petites et grandes surfaces, ça explique les principes de base de la culture écologique vraiment plus en détail. C'est un livre sur le sol. Il va expliquer les différences entre le sol sableux ou argileux, comment les traiter, comment les nourrir, les fertiliser. Alors, c'est ça, c'est pour les gens qui veulent en savoir plus. Puis, il va y avoir bientôt une troisième édition de la culture écologique des plantes légumières, tout en couleur, qui part de 56 légumes. Et donc, pour chaque légume, on a de l'information sur l'historique, les propriétés nutritives et les conditions de culture, jusqu'à même la production de semences. Parce que, alors, toutes les semences qu'on vend, nous, c'est des semences à pollinisation libre. Ça veut dire que tout le monde peut reproduire aussi ses semences, ses oeufs, en condition de suivre les conseils pour la production de semences de chaque espèce. Ah, c'est intéressant. Donc, dans le prochain livre qui s'en vient, ça va être intéressante. Oui, ça devrait sortir à la mi-mars. Merci beaucoup. Bienvenue, merci. Bonjour, vous êtes madame? Moi, je suis Lili Michaud, je suis agronome, je suis spécialiste des pratiques écologiques urbaines. Donc, vous avez plusieurs volumes à votre actif. Oui, en fait, moi, je suis auteur. Donc, sur la table ici, j'ai mes volumes. J'en ai quatre. Je donne des conférences, je donne des cours, et tout ça vraiment dans l'approche écologique. C'est vraiment ma spécialité. Donc, je dis souvent que je ne suis pas un agronome. Je ne travaille pas avec les producteurs agricoles. Je travaille avec les jardiniers pour leur expliquer comment jardiner de façon écologique. Quel est votre dernier petit bébé, quoi? Mon dernier bébé, ça, c'est l'avant-dernier. Mon potager santé, c'est vraiment mon plus gros bébé. Mon petit dernier, c'est guide de l'eau au jardin. Donc, la nouvelle façon, autrement dit, écologique, de recycler notre eau qui vient... Alors, entre autres, oui, c'est la façon de récupérer l'eau, mais pas seulement ça. Tout ce qui entoure la gestion de l'eau autour de la maison, du jardin. La première partie, c'est comment minimiser les besoins en eau. Vous savez qu'il y a des années où on a beaucoup d'eau, d'autres, on en a moins. Alors, la première chose à faire, c'est de minimiser les besoins en eau. Entre autres, avec les paillis. Il y a un très, très beau tableau, là, où est-ce que... J'explique tous les types de paillis qu'on peut utiliser avec les avantages et les inconvénients, selon la culture. Ensuite, il y a un chapitre sur l'utilisation de l'eau. Comment utiliser l'eau? Comment arroser? Quand? Pourquoi? De quelle façon? Alors, avec l'équipement, quel équipement utiliser? Et, évidemment, il y a le chapitre sur la récupération, où j'explique comment choisir un récupérateur d'eau. Qu'est-ce qui est avantageux par rapport à autre chose? Comment on gère ça? Qu'est-ce qu'on fait à l'automne aussi avec son récupérateur? Alors, tout ce qui entoure vraiment la gestion écologique de l'eau. Évidemment, la première partie, ça explique pourquoi il faut préserver l'eau. Pourquoi il faut être bleu, en plus d'être vert? Il faut être bleu, en plus d'être vert. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci. Bonjour, vous êtes monsieur? Aubréham, Richard Aubréham. Donc, vous vendez? On vend des semences de légumes, de fines herbes, de plantes médicinales, et aussi de la semence de champignons. Effectivement, vous avez des champignons, donc quelque chose qui se diffère un petit peu, qu'on ne voit pas souvent. On vend de la semence de pleurote, de chitaké, de ganodermes luisants, et puis de hides et rissons. Et comment on peut acheter vos semences ou vos produits? Deux possibilités. Soit vous allez sur notre site, micoflore.com, je veux dire, ou encore, vous commandez le catalogue. Je crois aussi que vos produits sont disponibles à la manne? Effectivement, nos produits sont disponibles à la manne. Merci beaucoup, monsieur. Donc, vous êtes monsieur? Patrice Fortier. Donc, vous, votre spécialité, c'est? Moi, je suis plutôt, je m'intéresse aux légumes anciens, les choses pour lesquelles il n'y a aucune demande, en fait. Donc, les choses rares, rarissimes? Oui, c'est ça. Les trucs qui n'existent pas dans le commerce. Donc, quelque chose qui est quand même très intéressant. Les gens doivent vous demander des choses qu'on voit vraiment. Oui, bien, en fait, le problème, c'est ça, c'est que souvent, il faut donner beaucoup d'explications pour expliquer quoi faire avec. Parce que ça sort de l'ordinaire, justement. Ce n'est pas nécessairement dans la gamme des légumes, des laitues, des tomates, des carottes, mais il y a aussi de la phycoïde, de la roche, du pourpied, puis de l'oseille, des légumes qui sortent plus de l'ordinaire, qui peuvent rendre les gens un peu insécures au début. Donc, il faut... Au niveau de, justement... Il faut tendre la main, il faut tendre la main, oui. Donc, et comment on peut acheter vos produits si jamais vous n'êtes plus ici, là? Un coup, c'est fini aujourd'hui. Où est-ce que c'est qu'on peut... Oui, bien, moi, c'est facile par le site Internet. C'est la façon la plus simple. C'est la sociétédesplantes.com. Sinon, de... Donc, Internet, c'est une bonne façon. Les gens qui n'ont pas du tout Internet peuvent me demander, m'écrire pour me demander d'envoyer ma liste. J'envoie un genre de feuillet paroissial chaque année, là, avec la liste des plantes, avec un bon de commande. OK. Donc, c'est bien parfait. Je vais prendre la liste en notes, puis on va mettre ça dans le bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, vous êtes madame? Catherine Sylvain. Et dans le fond, vous vendez? Je vends des semences biologiques. Je ne suis pas certifiée, mais c'est tout cas. Donc, ce sont des fleurs, des plantes? Beaucoup de fleurs, puis des légumes aussi. Donc, où est-ce que c'est qu'on peut vous acheter? C'est à Saint-Apollinaire. J'ai un blog, donc, que je peux vendre en ligne, sur Internet. Votre site Internet? C'est potagerornemental.blogspot.com Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour, vous êtes madame? Antaïa, Nathalie Antaïa. Et vous vendez? Des semences de tomates, de légumes anciens, de fleurs, des pommes de terre aussi, de semences. Donc, où est-ce que c'est qu'on peut vous acheter? À Saint-Robert, mais j'ai un site web. Habituellement, c'est un site Internet que les gens commandent. C'est semences, au pluriel, tradunion, jardin-natalie.com Donc, on va prendre en note, puis on va mettre ça dans le bois de l'écran. Parfait, merci. Bonjour, vous êtes madame? Christine Landry. Qu'est-ce que moi je fais? Je fais de l'ensemencement de champs fleuris. Comme, par exemple, à Saint-Sauveur, j'ai semé deux acres et demi. C'était déjà une première au Québec. J'ai aussi semé des toits verts, mais en réalité, j'appelle ça des toits fleuris. Et je produis que très de semences. Le champs fleuris.com C'est de la semence en vrac, en réalité. Des très, très grandes quantités de semences que je produis, comme par exemple, ce sac qui est volumineux, qui fait des champs de fleurs. C'est tout. On peut vous joindre où? Lechampfleuris.com Lechampfleuris.com, c'est dans les Laurentines. Ça fait déjà depuis 15 ans que j'existe, dans les fleurs. Et je fais des champs de fleurs. C'est ma spécialité. J'ai une méthode que j'ai développée avec les années. Je donne des conférences aussi. J'ai réalisé plus de 80 champs de fleurs au Québec. Merci beaucoup. Enchanté. Bonjour, vous êtes monsieur? Jean Brisson. Donc, vous vendez... Des livres en sculpture seulement, agronomie, chasse naturelle, baux-lipotéicotique et entomologie. Donc, on peut vous acheter où, à part ici? Est-ce que vous avez un site Internet? Non, on est dans le centre de jardin. Ça va venir un jour, là. Parce que tous mes catalogues, ça fait 8 000 pages. Personne ne peut imprimer 8 000 pages. Oui, effectivement, ça fait beaucoup. Donc, dans les centres de jardin... Moi, par contre, on est sur Floride Juvent, c'est Québec. Mais moi, je couvre les foires articles, les expositions, les articles, les conférences. Puis, bien, c'est ça, c'est ça, surtout, là. C'est bien parfait. Merci. Bonjour, vous êtes madame? Isabelle Gervais, de la Fée des Prés. Donc, vous vendez... Des produits de plantes médicinales, faites de plantes de mon jardin. Alors, ce sont des produits naturels, sans produits chimiques, à base de cire d'abeille, d'huile d'olive, d'huile de pépins de raisin, d'huile de coco, et surtout, sans produits chimiques. C'est ça qui est plutôt important. Donc, avez-vous un site Internet? C'est le www.faisdesprits.com. Merci beaucoup, madame. Ça me fait plaisir. Bonjour, vous êtes monsieur? Normand Beaudet. Donc, et vous vendez? On produit de l'ail, et puis on déshydrate l'ail. Tout notre ail est pratiquement déshydraté. On en vend un petit peu à la ferme en vrac ou en tresse. Mais principalement, c'est déshydraté. L'ail, notre premier produit, le deuxième qu'on a développé à la ferme, c'est une exclusivité. C'est un vinaigre fait avec de la sève d'érable. Et puis, on incorpore un petit peu de gadèle blanche biologique, et puis un petit peu de raisin blanc pour augmenter le taux d'acide acétique. Ça fait une exclusivité. C'est un vinaigre qu'on peut se servir avec de l'huile pour faire des marinades, ou, excusez pas des marinades, mais pour faire des assaisonnements pour des salades, ou pour faire macérer des viandes. Donc, on peut vous acheter où, monsieur? Principalement à la ferme ou au marché de solidarité de Vittoriaville. Avez-vous un site internet? Oui, c'est fermeagrivert.com Merci! Merci beaucoup! Bonjour, vous êtes madame? Marianne Galzin, les petites pousses vertes tendres. Donc, vous vendez des? J'ai des germinations. Donc, j'ai des pousses de tournesol, brocoli, sarrazin, trèfle et radis. Donc, les germinations, ça sert aux manchons en salade? Voilà, particulièrement en salade, on le mange toujours cru, on peut les manger dans des jus aussi. Ou si on veut les mettre dans un plat qui est chaud, on les met juste à la fin, juste au moment de servir. Donc, ça se mange toujours froid? Voilà, c'est ça. Donc, où on peut maintenant se procurer vos produits? Alors, à Victoriaville, il y a à la manne, et au marché de solidarité de Victoriaville à Victoriaville. Et sinon, au marché public La Mande du Carré à Danville, qui est un marché qui est ouvert 52 samedis par année. Merci beaucoup! Merci à vous! Avec plaisir! Bonjour, vous êtes monsieur? Leclerc, Galin, Leclerc. Donc, vous vendez? Plein de choses. On vend des confitures, des produits de la ruche. Actuellement, on n'a pas de miel, mais habituellement, on en a. On vend des produits avec de la cire, des lampions, des... Donc, vous avez des produits cosmétiques, en plus d'avoir des chandelles? Oui, aussi, parce qu'on met de la cire d'abeille aussi dans ce genre de produit-là, là, qui est de l'ongan cicatrisant et avec de la gomme de sapin. On a aussi des baumes à lèvres, différents baumes à lèvres, puis du savon. Et puis, vos belles confitures? Oui, les confitures de différents petits fruits qu'on fait chez nous. À la ferme. Donc, où est-ce qu'on pourrait se procurer vos produits? L'endroit le plus facile, c'est avec le marché de solidarité de Guitare-Réveille. C'est à peu près le seul endroit, à part des événements comme ça, qu'on va vendre nos produits. C'est parfait, merci. Nicolas, Sainte-Marie. Donc, vos produits sont? Les engrais Billonard, donc les engrais marins recyclés à 100% à partir des pêches alimentaires ici québécoises. On a ici les Smart Pot, qui sont un contenant aéré pour faire la culture de légumes et de fleurs à la maison. C'est un beau contenant qui nous donne la chance d'avoir enfin un système racinaire qui ne tourne pas dans le bas des peaux, donc qui ne pourrit pas et qui va prendre aussi beaucoup mieux ses engrais. Et puis, on a le système Érisseau, qui est un petit gadget très sympathique qu'on a amené de France cette année. C'est un beau système, c'est un beau système qu'on peut arroser les plantes à la maison jusqu'à 2-3 semaines d'autonomie, donc tout seul. La simple chose qu'on a à ajuster, c'est vraiment ici le goutte à goutte, donc on ajuste la vitesse de goutte par minute. Donc, très efficace, ça peut servir autant un bonsaï, aller jusqu'à un plant de tomate à l'extérieur. En pleine canicule l'été, ce qui est bien le fun aussi, c'est d'utiliser les kits comme ça. Donc, ça se branche sur une réserve d'eau de pluie, donc les barils d'eau qui vont prendre l'eau des gouttières à la maison. Vous allez pouvoir brancher un système dessus avec 10, 12, 15, 20 goutteurs qui vous permettent d'irriguer tout le jardin puis les plates-bandes sans arroser de l'été. Intéressant, ça, quand on veut s'en aller en vacances? Absolument, quand on s'en va en vacances. Donc, vous pouvez avoir les trois ici au Québec maintenant. Ça se vend sous forme de trio. On appelle ça le trio bio. Le trio bio, c'est simplement les engrais, donc la farine de crabe des neiges recyclée de la Côte-Nord ici, les pots Smart Pot comme ça ici et le système irisseau. Donc, on contrôle les minéraux, on contrôle les racines et on contrôle l'arrosage. Ce combo-là, c'est un combo parfait. Si on se trompe, c'est peut-être la faute à Dame Nature. Donc, on peut acheter vos produits où? Dans la région ici, dans la région des Bois-Francs, de l'érable. Vous allez pouvoir trouver ça chez Jardinerie Fortier, chez Garneau, chez Jean-Noubli. Il y en a tellement des bons centres jardins dans la région ici. Simplement, vous dirigez dans les centres jardins. Vraiment, les centres jardins n'ont pas les quincailleries parce qu'on aime bien avoir aussi une bonne information qui est à date sur l'horticulture québécoise. Les centres jardins professionnels de votre région, la majorité ont des employés très bien formés avec d'excellentes connaissances en horticulture et en jardinage. Vous avez un site Internet aussi, ça va avoir plus d'informations? Absolument. Je vous invite à aller voir le site Internet de Bionor, les engrais marins, donc à bionor.ca. Et vous avez aussi les urbainculteurs, dont ce sont les grands utilisateurs des smart pots ici dans la région de Montréal-Québec pour faire tous les toits verts de l'agriculture urbaine à urbainculteurs.org. Merci beaucoup! Ça me fait plaisir. Donc, on vous dit avec plus de 240 visites, en plus une vingtaine d'exposants, on vous dit donc à l'année prochaine. Merci! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501